L'organisation non gouvernementale pour le développement AOF, entendez Action of the Future, a lancé ce samedi 13 mai 2023 le programme Enfants Allaités, alimenté avec un accès aux soins de santé. Il s'agit d'un programme d'une projection de 5 ans, accès sur l'allaitement maternel exclusif, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et l'accès aux soins de santé de qualité. Le constat au Nord-Kivu est que presque toutes les zones de santé sont au rouge concernant la malnutrition. Ainsi, il faut des actions sur le terrain qui seront mises en œuvre dans différents projets, a souligné le coordonnateur de AOF, M. Olivier Bouolo. Et nous avons réalisé autant. Plusieurs personnes ont eu accès aux soins de santé, plusieurs structures ont été renforcées en capacité, plusieurs structures ont été dotées des équipements et médicaments pour assurer les soins de qualité. Et nous nous régissons de ces 10 ans d'expérience parce que plus ou moins, certaines vies qu'on ne pouvait pas espérer aujourd'hui ont été sauvées à travers nos actions sur le terrain. Et nous pouvons estimer ici que nous avons touché plus ou moins 15 zones de santé qui représentent au moins quelques pourcentages, donc 50% de 34 zones de santé de la province du Nord-Kivu. Séance tenante, le représentant de la division provinciale de la santé au Nord-Kivu a reconnu les grandes réalisations de cette organisation durant les 10 ans d'exécution dans les domaines de la nutrition et la santé. C'est le professeur Kennedy Kihangi Bindu, président du conseil d'administration de cette organisation, qui a lancé le dit programme en démontrant son importance. « Au soin de santé de base, la prévalence de la malnutrition dans notre milieu et beaucoup d'autres morts, ces différentes questions a curé réellement la curiosité. L'occasion faisant l'élaboration, c'est au cours de cette activité que l'AOF a estimée, qu'il fallait s'arrêter un moment et faire un pas d'introspection et prendre les meilleures décisions, les décisions qui ont été déjà prises en vie, de meilleures conditions de vie. » Alors que pour la circonstance, des certificats de mérite ont été remis à 5 personnalités qui se sont distinguées dans l'accompagnement durant 10 ans de cette organisation.